5, 4, 3, 2, 1, go ! Allez les gars, c'est cédé ! Il semblait qu'elle attaque en arrière et c'était gagné ! Il se fait debout là, il triche à mort, il triche à mort ! Il triche ! Il m'a suqué ! Allez, c'est bon ! Allez les gars, c'est bon ! Allez les gars, c'est bon ! Et ils sont prêts ! Et ils sont prêts ! Pourquoi ils trichent ? Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! T'es bon là ! Bravo ! Bravo ! 5, 4, 3, 2, 1, go ! On n'arrive plus à récupérer une fois que c'est de travail ! ... Ça, le père et le grand-père, c'est les... OK ! Bon ! ... 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 épée, le dragon ensanglanté tombe. Il souhaite alors, vexé et déçu, de lui mettre une pelle de claque. Là, la princesse s'évanouit au pied de l'âme et il repart dessus. L'arbre, ne pouvant intervenir, tenta de bouger son feuillage pour cacher la princesse. Le chevalier envena à bout de ce morceau de viande et retouna près de sa princesse. Elle a fâché, elle le renvoya dans son château et s'en alla chercher le nid du dragon. Mais bon, c'était un repas assez original parce que la Benjamin de la famille, celle qui est au milieu, a une histoire très originale à raconter. En fait, elle est enceinte. Mais de qui est-elle enceinte ? Non, je raconte. Non, je raconte. Non, je raconte. Merci ! On a raconté. On a retourné chez elle, avec son dragon, afin d'aller chercher des œufs et balancer sur le DJ. Admirez le dragon. Cependant, sur le chemin du retour, en état d'ébriété, elle percute à l'arbre de plein fouet. Et se cracha donc l'œuf en main, sans qu'elle n'ait plus que balancer sur le DJ. Déric aurait appartenu à la maçon de SS. Déric, ni tout en bloc. Ça va falloir d'autre marché. Apparemment, ses amis ont des preuves solides. Et là, Déric perd tous ses moyens. Il a tenu si longtemps, il ne veut pas les laisser tout gâcher. Et là, Déric perd tous ses moyens. 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 danse ! danse ! danse ! Oh puis ! C'est la portée comme un cheval ! C'est le président. Mets-le bas devant un líder. Je vais le faire. Un beau matin, Un beau matin, le nain se réveille en s'étirant et en se frottant les yeux. Il frotte ses yeux délicatement. Et il baille, il baille au cornet tout en s'étirant. Tout en s'étirant, le nain commence sa journée. La journée commence bien sûr par une petite toilette. La première chose, à 30, est le corps de toilette. Vous rafraîchir le visage, délicatement vous rafraîchir le visage, sans vous forcer sur la dose de l'eau, partout, par les oreilles, en-dessous du menton, dans le cou. Dans le coup, page. Dans le cou. Après cela, bien sûr, vous redéposez votre gant dans votre bassin, et vous prenez votre petite serviette, gentiment, gentiment vos dents, et vous n'avez pas d'avaler la prochaine dents. Vous n'êtes pas encore au déjeuner, vous êtes toujours au brossage vos dents. N'oubliez pas le mollet, vous êtes à l'oeuvre de la bouche. Voilà, vous pouvez à présent rasser votre bouche, vous pouvez à présent rasser votre bouche, et cracher dans votre bassin. Vous pouvez à présent rasser ! On est à présent rassiné ! Vous avez à présent rassiné ! Mesdames, ne voient pas les poids. Les gens ne voient pas les poids, les poids de la bouche. Allez ! N'oubliez pas de cracher les poids, les poids de la souffrance. Allez ! Allez ! Allez ! Vous prenez votre essuie, et vous essuyez votre petite bouche ! Vous voulez en anglais, et vous essuyez votre petite bouche ! N'oubliez pas de manger proprement s'il vous plaît, mangez-y proprement, il y a où il vient ? Mangez proprement ! Voilà ! Alors, vous avez mis à déjeuner, vous pouvez déposer votre bol et vous essuyer la bouche ! Et je crois qu'on peut les applaudir ! Bravo ! Merci à tous !